Afrique Média, le monde, c'est nous. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cet entretien. Nous sommes avec son Excellence Pascal Bida-Koyabélé, ministre coordonnateur de la cellule stratégique des grands travaux et des investissements stratégiques en République centrafricaine. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Et merci de nous accueillir chez vous. C'est moi qui vous remercie d'être venu à Bangui. Alors, comme vous le savez, le pays est en ce moment, à quelques heures seulement des élections couplées, législatives et présidentielles. Élections sous haute tension, on peut le dire. Mais la Cour constitutionnelle a tranché et a validé ces élections qui se tiendront le 27 décembre 2020. Quelle réaction ? Écoutez, nous sommes, c'est un grand rendez-vous de notre histoire. Nous sommes à la croisée des chemins aujourd'hui. Demain, tout le peuple se rendra aux urnes pour pouvoir justement faire le choix d'un futur radieux. Et donc, je dirais, c'est des circonstances exaltantes pour tout le monde, pour la jeunesse, pour les femmes, pour les opérateurs économiques, pour nos amis de l'extérieur, amis et frères de l'extérieur. Nous sommes heureux que tout le monde se soit manifesté ces derniers temps face à cette petite crise que nous avons traversée. toute cette solidarité africaine, pour ne pas dire mondiale, était de nature à montrer que justement, tout le monde a un regard rivé sur la Centrafrique. Et ceci est de nature aussi, je dirais, à nous réconforter dans tout ce qui a entrepris jusqu'alors. Et justement, avant de rentrer dans votre portefeuille, nous restons dans le cadre de ces élections. On sait qu'il y a eu des tensions ces derniers temps. Et pour ceux qui ne le savent pas, Pascal Bida Koyabélé est panafricaniste et il l'a toujours été. Alors, quel regard le panafricaniste a sur les attaques, les violences qu'il y a eues ces derniers temps ? Écoutez, je pense que le développement de l'Afrique pose problème à certains. L'épanouissement de l'Afrique, l'unité de l'Afrique pose problème à certains. C'est bien dommage que des frères africains se prêtent à ce jeu-là. Bon, malheureusement, aujourd'hui, la voix du peuple, la volonté du peuple triomphera demain à travers ces élections libres et transparentes. Ces élections offriront, je dirais, une opportunité au peuple centrafricain de pouvoir décider, effectivement, de son futur radieux. Alors, monsieur le ministre, comment vous décrivez le contexte économique de votre pays sous la présidence Toadera ? Alors, le président Toadera a hérité d'une situation extrêmement difficile. On sortait d'une crise politique avec un pays totalement détruit par des terroristes qui se sont acharnés sur les populations, qui ont détruit toutes les infrastructures, le peu d'infrastructures qui restaient. et donc, il a fallu remettre en place tout ça, les infrastructures administratives. Il a fallu aussi, eu égard à la crise qui prévalait dans notre pays, beaucoup de fonctionnaires avaient pris le large, avaient pris le chemin de l'exil. Donc, il a fallu faire appel à tous ces techniciens afin qu'ils reviennent. Il est vrai que l'élection du président Toadera a encouragé les uns et les autres à revenir. Et c'est justement dans ce contexte-là que je dirais il a eu, c'est quasiment un miracle qui a été opéré. Dans un contexte aussi difficile, doubler les recettes fiscales aux douanières, ça relevait de l'exploit. Assainir les finances publiques, ça relevait aussi de l'exploit. Et donc, il y a une dynamique qui a commencé à prendre et on peut le ressentir quand on se promène un peu dans Bangui. Les gens construisent à tout va, comme le dit l'adage, quand le bâtiment va à tout va. Mais il y a derrière ça, avec les opérateurs économiques, avec les politiques, avec aussi le chef des départements des finances et de l'économie du plan, je dirais une nouvelle approche qui se dessine en termes de développement économique de notre pays. Tout le monde inspire, et surtout la jeunesse et les femmes, un miracle économique en Centrafrique. Fondamentalement, la jeunesse est consciente du fait qu'elle a la chance et l'opportunité de vivre dans un paradis, dans un pays extrêmement riche, mais qui nous demande à ce que ces richesses soient mises en valeur. Mais la principale richesse de ce pays, ce sont les hommes et les femmes, les femmes surtout. Les femmes qui contrôlent aujourd'hui, sur le plan économique, 75% de l'activité économique, partant de la production à la distribution. Et donc aujourd'hui, ces femmes, ce génie africain qui repose sur ces femmes et sur cette jeunesse là aujourd'hui, ne demande qu'à s'exprimer, à se révéler. et donc il est question de mettre en place un cadre afin que les uns et les autres puissent s'épanouir. S'épanouir dans le cadre d'un projet ambitieux. Ambitieux qui transformerait réellement ce pays et aussi la condition des populations. Quel est ce projet, M. le ministre ? Alors, il y a beaucoup à dire. C'est un grand projet dans les différents domaines, que ce soit sur le plan économique, politique et social. une série de réformes ont été initiées par le président Toadera. En fait, déjà, sur le principe, il est question de pouvoir établir les fondements d'une puissance économique en devenir. Ça tranche un peu avec l'approche qui est développée ici et là d'émergence. Non, là, il n'est plus question d'émerger seulement. Il est question de devenir puissant à terme. Et donc, pour ce faire, il est question d'une série de réformes. Une série de réformes sur deux piliers. Ces réformes reposent en fait sur deux piliers qui donneront lieu effectivement au développement de grands travaux. Grands travaux qui généreront effectivement énormément d'emplois. Ça répond un peu à une approche keynésienne, certes. Keynes disait que pour pouvoir relancer une économie après une crise, il fallait, par les grands travaux, créer des emplois, créer de la richesse. Et les grands travaux permettaient de relancer la dynamique économique. C'est une approche qui a fait recette sous d'autres cieux, aux États-Unis à l'époque, même en Allemagne, sous Hitler. Et donc, on a repris ces grands principes économiques, relancés par les grands travaux, mais c'est surtout pour développer les infrastructures, les infrastructures de base, offrir de l'eau potable à tous, de l'énergie à tous, mais aussi la santé à tous. Et pour ce, il faut mettre en place des infrastructures. aussi pour faciliter les échanges, il faut des routes, des routes, il est question de construire 7500 km de route en 10 ans, 5500 en 5 ans, mais aussi des chemins de fer, 5000 km de chemin de fer en 10 ans et 2500 en 5 ans. Et donc, toutes ces infrastructures, sans compter les barrages hydroélectriques, sans compter les champs solaires, il y a un ambitieux projet de champs solaires pour produire 500 mégawatts d'électricité en énergie solaire. Nous avons, je suis en même temps écologiste, mais surtout le président de la République, le professeur François-Anchon est un passionné de l'énergie solaire. Le professeur de mathématiques quantique a cette passion pour, je dirais, c'est comme il dit, il a une formule, l'énergie quantique. Et donc, ce qui l'amène à être passionné par le développement et l'implantation. En tout cas, il l'évoque très souvent, on l'a écouté dans le cadre de la campagne et tout récemment également. Le premier mandat était dédié en fait à la réconciliation. La réconciliation entre nos frères chrétiens et musulmans. Mais il y avait aussi d'autres problèmes. Donc il était question surtout de réconcilier la population avec elle-même. Ensuite, il était question de sécurisation. parce que notre armée était détruite, notre système de sécurité et de défense a été littéralement affecté par, je dirais, par les terroristes qui avaient pris pied en Centrafrique en 2013. Et donc, il fallait reconstruire une armée, reconstruire un système de défense pour sécuriser effectivement ce pays et les populations. En sachant qu'on a un pays extrêmement riche. Je vous disais tout à l'heure, c'est un paradis. Nous avons de l'eau en abondance, vous avez une rivière chaque 5 kilomètres. Il pleut 8 mois sur 12. Et donc, nous avons des terres extrêmement fertiles. Et puis, la problématique en Centrafrique, ce qu'on appelle le dilemme centrafricain, c'est qu'en dessous de chaque mètre carré de terre, vous avez quelque chose. Vous avez une richesse, une ressource. Et ceci est de nature suscité beaucoup de convoitises. De convoitises souvent de personnes assez mal intentionnées. Donc, il faut sécuriser tout ça. Et donc, pour pouvoir mettre ces ressources au profit du développement, non pas seulement de la Centrafrique, mais de l'Afrique. Je m'explique. À travers son approche, le président tient absolument à développer une coopération sud-sud. Il estime que ces ressources doivent être exploitées, entre autres, par des frères venant d'Afrique, mais aussi des frères venant d'ailleurs. Tout le monde est invité à participer au développement de l'Afrique. Mais on encourage aussi des partenaires africains à venir exploiter, mettre en valeur ces ressources locales. Et c'est ce qui nous a amené, avec le Rwanda, par exemple, à développer effectivement, développer des activités ensemble pour exploiter des ressources dites stratégiques, mais aussi développer des projets ensemble. Alors là, ça veut dire que la coopération avec le Rwanda, par exemple, n'est pas que militaire. Donc c'est un volet très élargi. Très élargi. Il est question de mettre en place trois banques, par exemple, la Banque des Femmes, la Banque de la Jeunesse, la Banque de l'Armée, avec nos frères du Rwanda, ainsi que la Banque Agricole. C'est un projet entre deux pays, donc entre le Rwanda et la Centrafrique, au profit des populations africaines, non pas seulement rwandais et centrafricaines, mais africaines. Et donc, cette logique, c'est une nouvelle approche. Une nouvelle approche de l'intégration africaine, une nouvelle approche du panafricanisme, du panafricanisme économique, qui a fait ses preuves et qui commence à faire recette ici à Bangui. Et donc, nous sommes sur le point de mettre en place ces trois banques. La Banque de l'Armée, par exemple, nous sommes inspirés de cette Banque de l'Armée qui a été mise en place au Rwanda. Et le Rwanda, un des rares pays en Afrique qui a pu mettre en place ce type de projet et qui prospère au Rwanda. Et donc, avec l'aide de nos frères du Rwanda, nous allons mettre en place cette banque de l'armée, par exemple, au profit des policiers, des militaires, des gendarmes, à ces défenseurs de l'Afrique, à ces protecteurs de l'Afrique, à eux et à leur famille. Donc, voilà, et plein d'autres projets, même le projet de la Silicon Valley. Le Rwanda est déjà en avance sur ce type de projet et donc, il est question pour nous, de notre côté, le président tient absolument à mettre en place ce village de l'innovation, cette Silicon Valley. Et cette qui est Silicon Valley, en partenariat avec nos frères du Rwanda, on va mettre en place cette structure, cette ville dédiée à l'innovation, avec une banque aussi qui financera, la Banque de l'Innovation, qui financera les projets de tous ces grands innovateurs, tous ces génies africains, et aussi les génies qui viendront de par le monde pour innover, inventer le futur, non pas seulement de l'Afrique, mais de l'humanité. Alors, vous avez parlé d'un plan de développement qui repose sur deux piliers. Vous nous avez parlé du premier pilier. Alors, le second ? Alors, deux piliers. Donc, je vous disais, le premier pilier, c'est les grands travaux. Oui. Et le deuxième pilier, le secteur bancaire, un secteur bancaire dynamique. Oui. Ce secteur bancaire, en fait, permettra de financer les initiatives des uns et des autres. Secteur par secteur, acteur par acteur. Et donc, ces infrastructures nous permettront de construire des routes, de construire des châteaux d'eau, mais aussi des barrages, des barrages qui offriront de l'énergie à nos usines, mais aussi aux consommateurs basiques. Bref, au-delà de ça, si ces routes, aujourd'hui, construites dans le cadre des grands travaux, ne sont pas empruntées ou utilisées par des opérateurs économiques dynamiques. Il faut des banques pour pouvoir fabriquer des opérateurs économiques dynamiques qui, eux, utiliseront, avec leur camion, avec leur voiture, que ce soit le salarié, à travers, je dirais, le fruit de son travail, s'amener à s'acheter des voitures pour emprunter ces routes qui seront construites. Et donc, il est question de pouvoir mettre en place des banques spécialisées qui vont soutenir la dynamique économique du secteur privé, entre autres. et ces banques spécialisées, à exemple, une banque de l'industrie pour soutenir le secteur industriel, une banque du commerce pour soutenir le secteur commercial, une banque de l'innovation pour soutenir justement ces acteurs et le secteur de l'innovation et des nouvelles technologies, mais aussi une banque agricole, une banque de l'agriculture qui soutiendra justement ce secteur d'activité. Il est question aussi de mettre en place des banques qui vont soutenir des acteurs économiques spécifiques, soutenir les femmes. Les femmes, comme je vous disais tout à l'heure, les femmes en République centrafricaine sont l'acteur majeur de l'activité économique de l'économie centrafricaine. Comme je vous disais, elles contrôlent 75% de l'activité économique partant de la production à la distribution. Et donc une banque, malheureusement, cet acteur majeur de l'économie centrafricaine est marginalisé, n'a pas accès au système de crédit, n'a pas accès au système bancaire. Et donc une banque spécialisée, dédiée justement à l'activité économique de ces femmes, de cet acteur majeur de l'économie centrafricaine sera mise en place pour pouvoir justement soutenir ces femmes dans leur activité. Idem pour les jeunes, les jeunes aussi, une banque de la jeunesse, ce qu'on appelle la Masseka Banque sera mise en place pour soutenir les initiatives économiques portées par les jeunes. Et donc, et avec cette approche, nous sommes sûrs de surprendre non pas seulement l'Afrique, mais le monde. ça permettrait de révéler le génie, le génie effectivement de ces jeunes, de ces femmes aussi. Et donc, ces deux piliers qui ne sont tous que le secteur bancaire dynamique et les infrastructures permettront effectivement d'offrir le plus de chances aux opérateurs économiques qui auront des activités ici, en Centrafrique, de pouvoir s'épanouir au mieux et de pouvoir effectivement créer le plus d'emplois et le plus de richesses. Alors là, ça veut dire que nous sommes dans le développement stratégique. Alors, quand on parle de développement stratégique, on fait aussi allusion aux investisseurs stratégiques. Qui seront ces investisseurs ? Tous ceux qui seront, je dirais, intéressés à participer à cette grande aventure de développement, à cette grande ambition de cette Centrafrique qui ne sera toute qu'une puissance en devenir. Et donc, tous ceux qui, je dirais, seraient disposés à venir dans ce paradis qui, je dirais, aujourd'hui, de par sa position centrale, puisqu'on est au cœur de l'Afrique, donc au cœur des enjeux africains, au cœur des enjeux économiques et commerciaux, ceux qui, en prenant conscience de ces enjeux-là, seront les bienvenus en Centrafrique. Est-ce que vous avez des partenaires qui seront privilégiés dans ce cadre-là ? Non. Bon, il est vrai que... Est-ce que vous avez des préférences, alors ? Non, il n'y a aucune préférence. Tous nos amis sont les bienvenus en Centrafrique. Mais il est vrai que ceux... Y compris des amis avec lesquels on n'a pas toujours eu de très bonnes expériences. En tout cas, tous ceux qui viennent avec de bonnes intentions sont les bienvenus en Centrafrique. Voilà. L'essentiel est que les gens viennent avec de bonnes intentions et se plient aux lois et aux règles de la République. Tant que ces derniers sont en phase avec les lois de la République, il n'y a pas de problème. maintenant, ceux qui nous ont assistés dans les moments difficiles, comme maintenant, bien sûr, bénéficieront d'un petit régime de faveur. Mais ceci étant, tout le monde est invité et toutes les personnes de bonne volonté sont invitées à venir investir en Centrafrique pour contribuer au développement de ce beau et grand pays, mais aussi de l'Afrique et participer à ce grand challenge de faire de la Centrafrique une puissance économique en devenir. Et ce régime de faveur, est-ce qu'il concerne aussi les non-africains ? Je pense par exemple à la Fédération de Russie. Bien sûr. Vous savez, le président, il n'y a pas que la Fédération de Russie. On a d'autres amis aussi qui se sont manifestés, mais tous ceux qui nous auront dans les moments très difficiles à assister, auront, il faut le dire, quand même, mais ils auront d'un petit avantage. Bref, mais bon, ceci étant, tout le monde, tous nos amis sont les bienvenus. On a beaucoup d'amis. On a beaucoup d'amis et nous sommes heureux de l'apprécier dans ces moments difficiles. Nous avons le Cameroun qui s'est manifesté dernièrement. Nous avons vraiment beaucoup de pays qui se sont manifestés, les États-Unis, les pays d'Europe et d'autres qui se sont manifestés. La Fédération de Russie, qui s'est significativement investie dans ces moments difficiles, le Rwanda aussi, et il y en a d'autres qui se manifestent tous les jours. Et donc, je pense qu'après, après cette, après cette petite crise qui va être vite gérée, il est question de reconstruction. Le président a pour habitude de dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a vraiment de la place pour tout le monde. Le pays est extrêmement vaste, il y a tellement de choses à faire. Ici, on a toute une Afrique à nourrir. On a présent pour ambition de faire de la Centrafrique l'atelier du continent, le continent qui abritera d'ici une dizaine d'années quasiment 30% de la population mondiale qu'il faudra habiller, nourrir, à qui il faudra offrir différents types de produits et de services aussi. Et donc, le challenge est énorme. Et donc, il est question de faire de notre pays un havre de paix, un pôle de développement au profit du développement d'or. Monsieur le ministre, c'est un projet très osé, pourrait-on dire. Est-ce que les jalons sont déjà mis en place et comment comptez-vous, bien sûr, auprès du président, le professeur Faustin à quand je toit dira, comment comptez-vous mener à bien ce projet ? Quand on a vu les images, tout à l'heure, les images en 3D que nos téléspectateurs d'ailleurs auront l'occasion de voir et circuler, on a vu une ville futuriste. Par exemple, quand on prend le cas de la Nouvelle Bangui, on a vu une ville futuriste, un projet très osé. Est-ce qu'on a déjà posé les jalons de ce développement ? Oui, il faut oser inventer l'avenir, comme disait un grand intellectuel africain dont je tairai le nom. Mais, effectivement, le président de la République le répète assez souvent, osons inventer l'avenir. Et donc, c'est dans cette logique-là, effectivement, que nous nous inventons. Nous rêvons, effectivement, l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Et nous nous donnons, effectivement, tous les moyens de pouvoir, effectivement, réaliser ses rêves. Le tout n'est pas de rêver. Il faut être des rêveurs qui réalisent leurs rêves. Et nous sommes dans cette logique-là. Effectivement, nous donnons les moyens. Des réformes ont été entreprises. Nous avons conçu la nouvelle ville, mais il n'y a pas qu'une seule nouvelle ville que nous allons mettre en place. Nous avons conçu, effectivement, les différents projets, évalué les besoins nécessaires pour pouvoir réaliser ces différents projets. Et maintenant, nous sommes en quête de ressources. Donc, ce génie de nos économistes, de nos techniciens et aussi de nos opérateurs économiques, nous sommes déjà en passe de trouver des solutions. Aujourd'hui, nous avons besoin de 42 milliards de dollars pour pouvoir, en cinq ans, je dirais, établir les fondements de cette puissance économique en devenir. Des amis se sont manifestés dans le cadre de ce projet pour pouvoir soutenir en partie. Mais vous serez surpris, dernièrement, des opérateurs économiques nigériens sont venus, se sont manifestés pour financer des projets à hauteur de 2 milliards de dollars. mais on offre, on a mis un cadre attractif avec une loi qu'on a fait voter sur les PPP pour pouvoir attirer des opérateurs qui pourraient être intéressés dans le cadre d'un partenariat public-privé. Comme vous savez, il y a différents types de partenariats public-privé, même en biotip, par exemple. On offre aussi des solutions de ce type pour que les gens puissent venir réaliser des projets, exploiter, effectivement, par exemple, si c'est une route, construire une route, exploiter la route à travers un péage pendant un certain temps et puis après, restituer la route à l'État qui, gracieusement, après offrira, je dirais, cette route aux usagers. Donc, il y a N solutions qui s'offrent à nous et donc, on s'évertue, je dirais, on passe tout notre temps à trouver des solutions et quand il y a un problème, il y a toujours une solution et donc là, effectivement, il y a des questions pour nous de mobiliser les ressources. Et nous sommes en place de boucler, de boucler, effectivement, les finances. Et les opérateurs centrafricains dans tout ça, vous avez parlé du PPP, partenariat public-privé, les investisseurs centrafricains, quelle sera la place qui leur sera réservée ? Eh bien, ils auront une place de choix, c'est vrai, comme tout le monde, mais on va aussi les soutenir, les encourager parce que, alors, nos opérateurs, venant du secteur privé, je sais à peu près quelles sont les contraintes qui nous affectent. On jetait souvent la pierre aux opérateurs économiques centrafricains en laissant entendre qu'ils n'étaient pas dynamiques pour un sou. C'est faux. Ils sont très dynamiques, mais malheureusement, ils n'ont pas accès au système de financement. Et donc, je suis sûr qu'en mettant en place justement cette structure bancaire et financière dynamique, avec ces banques spécialisées qui accompagneront les différents acteurs, nos opérateurs économiques centrafricains surprendront plus d'un. Et donc, je connais leur dynamisme, je connais l'ardeur dont ils sont prêts à faire preuve au travail. Et donc, pour peu qu'ils puissent avoir accès au financement, ils seront en mesure effectivement de surprendre plus d'un. Et puis, derrière, il y a aussi des structures d'accompagnement des différents acteurs, pas seulement centrafricains, des différents acteurs pour pouvoir les aider à gérer au mieux leurs projets, à pouvoir s'éparer. Dans ces investissements stratégiques, comment comptez-vous justement impliquer la jeunesse ? Il y a aujourd'hui de plus en plus la promotion de l'entrepreneuriat. Est-ce que ces jeunes auront aussi la possibilité de s'exprimer à travers vos grands projets et vos grands investissements stratégiques ? Écoutez, nous avons d'abord une population qui est extrêmement jeune, donc on n'a pas le choix. Aujourd'hui, plus de 78% de la population a moins de 35 ans. Donc, c'est eux les véritables acteurs économiques. Maintenant, il va falloir les encadrer, mais surtout, leur permettre d'avoir accès au financement et au crédit. D'où la création de cette banque de la jeunesse, pour pouvoir justement être amené à les accompagner tout en étant en phase réellement avec... Vous savez, on n'accompagne pas un jeune, ou un novice comme on accompagne quelqu'un qui a de l'expérience. Et donc, cette banque spécialisée mettra en place des produits beaucoup plus adaptés aux aspirations des jeunes et aussi, je dirais, à la logique des jeunes qui évolue tout le temps. Et donc, idem pour les femmes, vous parliez effectivement de la jeunesse, les jeunes seront véritablement soutenus, accompagnés et encadrés surtout. Il y aura à travers aussi la formation, on va former aussi beaucoup d'entrepreneurs et surtout cultiver en eux l'ambition. L'ambition. Comme le président nous le répète très souvent, voyons grand. On va apprendre à ces jeunes à voir grand, très grand, à travers la formation, à travers le système éducatif aussi. et donc, à partir de là, je pense que je leur fais confiance pour le reste. Je me dis, au moment de refermer cet entretien, il est important de rappeler que la République centrafricaine vient de loin. C'est un pays qui a soif de paix, c'est un pays qui a soif de liberté mais surtout de réconciliation. S'il y avait un message à adresser aux compatriotes aujourd'hui, quel serait-il ? Je pense qu'aujourd'hui, nous sortons d'une mauvaise passe. Je connais mes frères, je connais mes sœurs, je connais leur dynamisme. C'est un peuple d'exception. Et donc, aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins et une opportunité s'offre à nous pour pouvoir décider de notre avenir en faisant le bon choix, le bon choix qui déterminera l'avenir radieux qui s'offrira à nous. Je voulais quand même revenir sur les projets, les perspectives dans le domaine agricole, par exemple. Les perspectives même en termes d'emploi. Dans le domaine agricole, exemple, il est question de faire de notre pays le premier producteur d'huile de palme au monde en 20 ans. Ceci nous amènera à produire de l'huile de palme sur une superficie de 3 millions d'hectares, ce qui donnera lieu à une production de 30 millions de tonnes d'huile de palme. 3 millions de tonnes d'huile de palme à 1 000 dollars la tonne, vous voyez à peu près ce que ça pourra générer, à savoir 30 milliards de dollars. À raison de deux personnes employées par hectare sur les 3 millions d'hectares qu'on utilisera pour produire justement ces 30 millions de tonnes d'huile de palme, cela généra 6 millions d'emplois. Voilà un projet entre autres qui sera de nature à créer des emplois mais surtout à créer beaucoup de richesses. Je donne un autre exemple, le coton. Le coton est le présent pour ambition de produire, de faire de notre pays un des principaux producteurs de coton du monde avec une production de 6 millions de tonnes sur 15 ans. 6 millions de tonnes sur 15 ans nous amènera à produire du coton sur une superficie de 2 millions d'hectares. À raison de 2 personnes à l'hectare, toujours, le coton pourra nous amener à produire à peu près 4 millions d'emplois. Il est question de transformer ce coton localement afin que justement nous puissions être en mesure de pouvoir habiller l'Afrique. Demain, la belle chemise que vous arborez fièrement sera effectivement produite en Centrafrique voire même en Afrique mais avec un coton de qualité. La production que nous comptons développer est une production bio, respectueuse de l'homme et de l'environnement. Vous savez qu'aujourd'hui les fibres que nous portons qui sont utilisées pour faire les différents tissus et les chemises que nous portons ou les habits que nous portons sont souvent effectivement imbibés de produits toxiques, de pesticides. Ça reste toujours dans les fibres. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des terres polluées et donc grâce à ça, nous serons en mesure de pouvoir offrir du coton de qualité, du coton bio, non pollué et ainsi nous serons en mesure de pouvoir développer et produire des tissus sains, respectués de l'homme et de l'environnement. Donc tout ça aussi pour vous dire que voilà des secteurs qui vont être développés sur lesquels on va s'investir dans le secteur agricole. Il y a aussi le président des projets dans le domaine du riz qui est question de faire de notre pays un des principaux quatrièmes producteurs de riz en 15 ans, un producteur mondial de riz en 15 ans pour satisfaire une partie de la demande de l'Afrique. En fait, ça nous amène à faire un petit clin d'œil à Sankara qui disait qu'il fallait qu'on produise ce que nous consommons et que nous puissions consommer ce que nous produisons. Et donc il est question de pouvoir satisfaire les besoins de l'Afrique et produire ce que l'Afrique consommera et aussi amener l'Afrique à consommer ce qu'elle produira. Donc dans cette logique-là, il sera question de pouvoir nourrir l'Afrique nous-mêmes. on va contribuer aussi. On ne sera pas en mesure de nourrir toute l'Afrique mais de nourrir une partie de l'Afrique. Soit une très grande contribution. Une très grande contribution et donc différents produits, différentes productions seront développées dans le domaine agricole pour justement s'inscrire dans cette logique-là nourrir l'Afrique et donc satisfaire les besoins de l'Afrique. Ça c'est pour ce qui est de l'agriculture. Pour ce qui est de l'industrie. Il est question pour nous de tout transformer localement. Déjà toutes nos ressources mais aussi des ressources venant de l'extérieur, des ressources qu'on ne trouvera pas ici. On les importera comme le font d'autres à l'extérieur pour les transformer ici en Centrafrique et les exporter en Afrique dans la sous-région et sur le continent. On sera amené à fabriquer des frigos, des téléphones portables. Toute la matière première est ici. que ce soit, vous savez, un téléphone portable et surtout fait de produits pétrochimiques et aussi d'éléments qu'on trouve ici en Afrique. dans la logique du président il est question de développer toutes ces productions localement. Grâce au génie africain, on s'en mesure de développer toutes ces productions sans compter les services. Bref, il est question de pouvoir rien qu'avec ces deux piliers offrir toutes les opportunités au génie africain de se révéler et de s'exprimer. Voilà, Monsieur le ministre, à côté de ce projet de la nouvelle ville de Bangui, il y a d'autres grands projets. L'université du Damara, il y a également la question de l'aéroport mais aussi et surtout le pétrole. La Centrafrique, on n'en parle pas trop. Oui, parlons pétrole. Pour parler pétrole, effectivement, ce pays baigne dans du pétrole. au regard des découvertes, ça me ramène à ce que disait la reine à Tchepsout en Égypte antique qui disait que le pays de Punt, qui n'était autre que la Centrafrique, était le lieu où Dieu avait logé son trésor. Au regard à toute cette découverte que nous faisons au quotidien dans le domaine minier et pétrolier, effectivement, je lui donne raison. Il y a du pétrole en Centrafrique. Il y en a tout autour. Il n'est pas normal qu'il n'y en ait pas ici. Et donc, partant de ce principe-là, effectivement, nous avons fait des découvertes extraordinaires. Et donc, il est question d'exploiter ce pétrole, de le transformer localement, justement, de satisfaire déjà les besoins de la population, de la sous-région, du continent. Et puis, transformer ce pétrole en le raffinant déjà, mais aussi en produits pétrochimiques pour faire, qui sait, des ordinateurs. Parce que vous savez que les ordinateurs, à 80%, sont faits de produits pétrochimiques. Donc, aujourd'hui, la plupart, beaucoup d'éléments autour de nous sont faits à partir de pétrole, sont des éléments pétrochimiques. Et donc, ça nous permettra effectivement de pouvoir développer cette production dans le domaine de la pétrochimie et transformer ce pétrole en produits pétrochimiques. Il faudra bien, dans ce cas, mettre sur place une raffinerie. Oui, comme je vous disais, on va raffiner ce pétrole-là. Pour le président, il n'est pas question qu'une goutte de pétrole sorte du territoire centrafricain, soit pour autant être transformée, soit raffinée, soit transformée en produits pétrochimiques. Et c'est valable pour différents types de produits. Il n'est plus question que notre coton sorte aussi sans pour autant être transformé. Donc, pour revenir au pétrole, ce potentiel-là, pétrolier, qui a déjà été révélé en grande partie, va être mis en valeur, va être exploité au profit du développement du pays et de l'épanouissement des populations. Et donc, pour ce faire, voilà une opportunité qui s'offre aux différents opérateurs, économiques, quels qu'ils soient, je suis heureux que des gens viennent d'un peu partout pour apprécier cette opportunité. Dernièrement, les frères du Nigeria sont même venus pour voir comment, je dirais, tirer profit de cette opportunité qui pourrait s'offrir à eux. Et donc, ce pétrole va être exploité, d'autres ressources vont être aussi exploitées, mais le pétrole sera exploité. Et pour nourrir la pensée, il y a l'université de Damara. Alors là, c'est le projet phare. Le projet phare qui tient à cœur au président de la République, le professeur Faustin-Archange, toi d'y a, qui est un universitaire. Je parlerais plutôt de... Et donc, il est question de transformer une ville en ville universitaire. Le Tombouctou du futur. Voilà. À l'instar de Tombouctou qui était une ville... Temple du savoir. Temple du savoir, la ville de la connaissance, à l'échelle mondiale. Le président, toi d'y a, porte cette ambition-là de transformer la ville de Damara en ville universitaire, le Tombouctou du futur. Et c'est un projet des plus exaltants qui soit aujourd'hui. Et donc, ce cadre, je dirais, cette ville dédiée à la connaissance et à la transmission du savoir aura pour vocation de pouvoir éduquer et former l'Afrique. Et aussi, qui c'est l'humanité, les gens viendront d'un peu partout pour pouvoir justement s'abreuver aux sources du savoir dans ces dignes et nobles lieux, dans ce temple de la connaissance, à savoir la ville universitaire de Damara, le Tombouctou du futur. Justement, pour que l'humanité vienne jusqu'en République centrafricaine, il faut bien un nouvel aéroport. Oui, il est question de pouvoir construire. Il y a plusieurs aéroports qui vont être construits. L'aéroport de Bangui va être totalement réhabilité, mais aussi dans les plaines de Damara, parce que justement, dans cette zone-là, il y a un endroit magnifique où il y a des plaines qui s'étendent à perte de vue. donc c'est le cadre idéal pour pouvoir implanter un aéroport de grande envergure avec deux pistes de 5 kilomètres qui ont une capacité d'accueil de 20 millions de passagers l'année au bas-moins en moyenne. Donc c'est, je dirais, il y a un très beau site et puis on implantera, je dirais, quelque chose de très architectural. Vous serez surpris. Il y a très souvent des projets mornés. Est-ce qu'on peut avoir la certitude, la garantie pour nos compatriotes centrafricains que ces projets vont aller jusqu'à leur terme ? Écoutez, les politiques vont faire ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire mettre en place le cadre et créer les conditions pour que les uns et les autres puissent s'épanouir. Comme je le disais, ces projets ne concernent pas seulement que les centrafricains, mais les Africains et tous ceux qui apprécient et aiment l'Afrique. Et donc, je suis sûr du fait que pour peu qu'on soit en mesure de créer les bonnes conditions. Ensuite, le reste, on sera surpris. Et les conditions seront créées qu'on le veuille ou pas. Vous savez, on peut tuer des hommes, mais on ne tue jamais les idées. Tout à fait. Monsieur le ministre, merci de nous avoir accordé cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, messieurs, vous l'avez suivi, donc, de très grands projets et des investissements stratégiques. C'est en somme ce que nous avons appris ce soir. à travers cet entretien avec M. le ministre Pascal Bida-Koyabélé, ministre centrafricain, bien sûr, coordonnateur de la cellule stratégique des grands travaux et des investissements stratégiques. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Afrique Média, la télévision panafricaine. Afrique Média, le monde, c'est nous.